Allo tout le monde! Salut! On va commencer la vidéo d'aujourd'hui en vous remerciant énormément pour votre réaction face à notre dernière vidéo de la semaine passée, notre beauté cassée Produits Mystères. Merci, c'est la vidéo qui a suscité le plus de commentaires à date. Vous êtes tous... ben je vais dire ça aux féminins parce que c'est majoritairement des filles, on va se le dire là. Mais vous êtes toutes vraiment trop gentilles, on est vraiment contentes les deux. Merci beaucoup d'avoir accueilli la nouvelle de cette façon, c'est très gentil. Il y a quelques temps déjà, j'ai eu une amie en or qui nous a présenté un petit bijou de la littérature écrit par un autre bijou, québécois, et j'ai nommé Michel Tissère. Si vous êtes québécoise, vous connaissez sûrement Charles Tissère, qui est l'animateur entre autres de Découverte à Radio-Canada. Mais sa mère, Michel Tissère, était une grande dame de la télévision, de la radio québécoise. Puis elle était aussi à sa façon une pionnière parce qu'elle a mené vraiment une grosse carrière dans ses années tout en élevant ses enfants. Chant. Michel Tissère, c'est la Oprah. Avant de là. Malheureusement, elle est décédée en 2014, mais elle laisse des traces. Toujours pertinentes à ce jour. Et aujourd'hui, on a décidé de vous en montrer un exprès. Ceci est la Bible. L'encyclopédie de la femme canadienne, publiée en 1966. Non, ce n'est pas d'hier. C'est vraiment un bijou, on va se le dire. C'est magnifique. C'est rose. Et j'aime beaucoup le petit clin d'œil ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Mais tu sais, ça dit de la femme canadienne, mais ici, il y a une belle fleur de lisse. Pour montrer ses origines. Premièrement, ça fait un très bel outil de défense. Puisque la grosseur que ça a, c'est une brique. Pour être une femme, ce n'est pas simple. Oui, clairement. Ce qui est triste, c'est que pour être une femme, selon l'encyclopédie de la femme canadienne, ça se tient dans certains thèmes. La beauté, être mère, la vie sexuelle et l'entretien de la maison. Ça tourne autour de ça. C'est pas mal ça. Nous, on s'est surtout attardé aux sections beauté, bien-être. C'est un peu à l'image de notre chaîne. On vous a sorti les meilleures lignes qu'on a trouvées. Tout d'abord, le rêve de jeunesse, d'éviter les rides, était présent en 1966. Et Michel nous donne certains trucs pour éviter ou en faire retarder l'apparition des rides. Il y en a un qu'on a beaucoup apprécié et qu'on a commencé à faire. Assidûment. Ah oui, je vous lis l'énoncé. Le matin, avant de vous lever, couchez-vous sur le dos, en travers de votre lit, de façon à laisser pendre votre tête au bord. Très confortable. Puis, relevez-la très lentement et sans bouger les épaules. Laissez-la retomber, toujours lentement. Re-commencer cinq ou six fois. C'est censé prévenir l'apparition des rides du visage, mais tant qu'à moi, ça veut juste muscler le cou. C'est peut-être plus pour, ouais, raffermir le double. Ou tu peux toujours prononcer successivement et alternativement une dizaine de fois les lettres U et X. Deuxième truc, c'est d'utiliser une ouate plutôt qu'une houppette pour appliquer ta poudre dans le visage. Surtout si tu as des boutons ou, bon, des petites imperfections. C'est pas fou de ne pas vouloir contaminer ta houppette, mais il y a aussi un petit truc magique qui s'appelle, oh oui, laver ta houppette. Parce qu'une ouate, je sais pas. Mais t'sais, ça doit quand même laisser le produit en surface, là. T'es poudré. T'sais, le prochain truc qu'elle nous offre, un peu dans le même genre, lorsque tu appliques ton fond de tête et que tu as un vilain surplus dans le visage, elle te conseille de l'enlever avec un Kleenex. Ah, tu peux aussi en mettre moins. En 1966, les verres de contact, c'est-à-dire les lentilles corneiennes, appelez ça comme vous voulez, ça existait déjà. Dieu merci, parce que quand t'es une femme, selon Michel et ses acolytes, c'est une bénédiction. Parce que les verres de contact, ça lui permet d'être belle, tout en voyant aussi bien qu'avec des lunettes. Parce qu'avec des lunettes, t'es affreuse. Non, non, c'est pas ça qu'elle dit tout à fait, là. Mais, t'sais, pour la jeune fille ou pour la jeune femme qui va au bal, ou encore pour l'artiste de la scène ou de la télévision, ou simplement pour la femme qui veut plaire à son mari, c'est inappréciable. Que dire de plus? Ça s'invente pas, ça. Il m'appréciable. C'est-tu plaire à ton mari? Ben, j'essaie. Mets des verres de contact. Ok. L'encyclopédie de la femme canadienne nous enseigne à se nettoyer les oreilles. Parce que c'est bien important de pas se laver les oreilles avec du savon ou de l'eau, mais plutôt d'utiliser de l'eau de colonne. Fait que tu laves pas, tu parfumes. C'est un doux parfum qui sors tes oreilles. Douce odeur de cérumène. On parle des femmes indépendantes, parce que ça commençait en 1966, c'est des femmes indépendantes. Et en fait, elle dit qu'on assiste actuellement à un nivellement des sexes. Les femmes ont tendance à se viriliser, les hommes à se féminiser. Elle parle des femmes qui pensent qu'elles apportent autant matériellement à leur ménage que l'homme. Ces femmes-là, elles refusent le don complet d'elles-mêmes dans l'acte conjugal. C'est parce qu'elles associent ça à une défaite. Mais attends, attends. On appelle ça des frigides relatives. J'ai de la misère à lire ça, ça me fait mal. Vas-y. On se prépare tous ensemble. Ok, je cite pour être sûre que les gens croient pas que c'est moi qui dis ça. C'est frigide relative, probablement sous la dépendance d'hormones mâles. Ce sont surtout des femmes qui ne savent pas qu'envers et contre tout, elles resteront des femmes. On parle des féministes, ici. Ben, le mot est pas envoyé. Mais, merci Mexique et Navi. Ça fait juste 50 ans, là. L'autre truc qui a attiré notre attention, et c'est surtout parce que ça s'applique à nous, si votre lèvre supérieure est duveteuse, c'est un pledge, il faut supprimer ce tournement intempestif qui feutre votre sourire. J'ai un sourire feutré. C'est intempestif. Le prochain extrait est un peu en lien avec notre dernière vidéo. Quand la femme croit être enceinte, à ce moment-là, en 1966, elle peut pas aller au Dolorama acheter un test. Aussi basique soit-il. Il y a plusieurs moyens pour vérifier si t'es enceinte. Prendre sa température, faire pratiquer des examens de laboratoire, bon. Mais dans ces examens de laboratoire, le plus commun s'appelle la lapine. Lapine dans le sens du lapin. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Et là, si t'as le coeur sensible, saute à l'autre extrait immédiatement parce que ce que je vais dire est cruel. Il s'agit d'injecter à une lapine pubert vierge. Qui est déjà là. Tu prends ça où? C'est pas le bon! C'est genre le pharmacien qui fait ça. Je sais pas, c'est dans les examens de laboratoire. Alors, donc tu injectes à la lapine du sang ou de l'urine de la femme qui se croit enceinte. Et 48 heures plus tard, si l'on constate une congestion de son système génital et des réactions hémorragiques sur les ovaires de l'animal, c'est que le sang ou l'urine de la femme contient des hormones hypophysaires qui sont sécrétées seulement en période de grossesse. Fait que tu fais un sacrifice animal. Ouais. Finalement, ça revient à ça. Tu me dis que c'était la technique la plus pofleur. Ouais. S'il y a des femmes qui nous écoutent, qui ont connu cette période-là, peut-être avec leur mère ou leur grand-mère, et qui ont connu ce test-là, s'il vous plaît, dites-nous-le dans les commentaires. On peut juste pas croire que ça existe. Je suis comme sous le choc. C'est sûr que je garde ta façon toute l'air de la vidéo. Mais c'est vraiment écrit ici. Et c'est Michel Tissard qui le dit, c'est que je la crois. Toujours dans la section grossesse, on en apprend un peu plus sur la grossesse nerveuse, mais surtout comment la guérir. La grossesse nerveuse, en fond, c'est lorsque la femme se croit enceinte et ressent les symptômes de la grossesse sans être enceinte. Et donc, comment guérir cette grossesse nerveuse? Eh bien, il suffira d'un médecin et que ce médecin lui dise énergiquement qu'elle n'est pas enceinte. T'es pas enceinte! T'es pas enceinte! Et ensuite, de la mettre au régime. Aussi simple que ça. Oui, c'est une réelle enceinte technique. Le prix Nobel! Un peu plus loin, on parle de troubles... Ben, dont il faut parler, là. Entre autres, la transpiration génitale. Pensais-tu dire ça un jour? Jamais, Déon. Jamais. Parlons de transpiration génitale. On dit comment la freiner. Et on dit que le choix des sous-vêtements est important, oui, évidemment. On déconseille les sous-vêtements de laine. Effectivement. What? La laine? On s'entend que ça pique un peu. Tu sais, tu l'as en colle roulée, t'es comme... Là, tu l'as sur le vajay, Jake. Non, mais je m'agite que c'est une laine traité, beaucoup plus mince et blablabla, là. Mais même à ça, je veux pas de bobettes en laine. Jamais, dans ma vie. Je veux pas expérimenter ça. Jamais. Le dernier point, et non le moindre, c'est un sujet omniprésent dans notre société. Ouais. Et c'était une préoccupation, en 1966, c'était encore une préoccupation, et on l'attendait. Moi, je le cherchais personnellement dans le livre. Et c'est le tableau du poids idéal. Ben, ce que j'ai appris avec ça, c'est que j'ai le poids idéal d'un homme de mon âge de 6 pieds 4. Ou encore, d'une vieille dame de 90 ans, de 6 pieds. Hein? Laquelle est plus proche aux hortons? Il donne pas comme une marge de poids, là. Vous devriez peser entre temps et temps. Non, c'est comme... Précis, là, si t'as entre 30 et 39 ans, que tu mesures 5 pieds 3, tu dois peser 129 livres. Pouh! 125 ou 135, non, 129. 129. Et un peu plus loin, dans ce merveilleux guide, t'as aussi les mensurations de chacune de tes parties de corps. Tu mesures ton bras, ton genou, ton mollet, ta cheville. Faut que tu sois dans les normes, ma belle. Faudrait pas que t'aies un trop gros genou! Ça gâcherait toute la beauté, là. Il n'y a aucun arrêt qui va ouvrir de toi. Non. Surtout si tu portes des lunettes. Et que t'as un petit duvet. Tant de stif. Si bien fait, t'es mieux de rentrer sur les sacs. Finalement, je suis vraiment chanceuse d'être mariée, là, parce que... Non, plus sérieusement, ça, c'est les pires extraits qu'on vous a sortis. Mais il y avait des choses tout à fait pertinentes qui sont encore vraies aujourd'hui. Entre autres, elle disait quoi avoir dans sa trousse de beauté, de base, comment maquiller, comment sculpter ton visage. Ça, c'est tout encore vrai, là. On a vu les débuts du contouring, là, d'un fond. Quand même. Ouais! Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, là, je vous conseille de regarder parfois dans les villages des valeurs, dans les sections de livres, ou dans les librairies de livres usagés. Parfois, là, il y a des petits bijoux de ce genre, là. Puis c'est divertissant, mais c'est aussi comme une pièce de collection, là. Il y a beaucoup de femmes qui se sont fiées à ça. Ouais. Ils ont enlevé leur petit duvet tempesté. Ah, c'est Michel! Si jamais, vous, c'est des conseils plus contemporains qui vous intéresseraient, bien, on vous suggère le petit guide de la beauté par Cynthia Duluth. Ça couvre, tu sais, des pieds à la tête, vraiment. Il n'y a pas de conseils de duvet tempestéif ou de range de poids. Heureusement, on a passé à autre chose, mais Cynthia, elle a vraiment fait un beau travail. C'est complet. Puis ça s'applique à tout âge aussi, je trouve. Les conseils qu'elle donne. Ceci dit, Cynthia, volume 2, si tu veux parler des duvets, je suis là. On s'offre comme modèle! On espère que vous avez apprécié la vidéo qui était un petit peu différente et qui se voulait humoristique, là. On ne veut pas froisser personne. On espère qu'il n'y a personne de la famille Tissère qui nous écoute. Les chants sont prêts à m'aider. Même à ça, c'est de son temps, je veux dire, c'était un succès dans ce temps-là. On n'en doute pas. C'est juste que ça fait 50 ans. Merci beaucoup à Sarah et sa belle amie Josée pour le prêtre de ce livre, ce trésor. Si jamais t'as entendu parler de bons vieux conseils de ce genre, on veut les savoir, écris-nous ça dans la barre de commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très bientôt! Bye! L'encyclopédie de la vie! Est-ce que c'est comme ça que Michel a découvert qu'elle est enceinte de Charles? Il faudrait lui demander! Elle montre! À Charles! Ah! Il ne pense pas qu'il s'en souvient! Mais c'est pas fou! C'est pas fou! C'est pas de la petite bière! Puisqu'une de nous deux est rendue là, dans sa vie. C'est tout stylable!